bonjour et bienvenue dans how to play aujourd'hui le morceau the less i know the better the taming pala if you speak english you can activate the subtitles in a video player on va voir les parties des instruments séparés avec tous les pads d'un seul pack et pour commencer le morceau en entier commençons avec la partie de batterie on va régler le tempo du morceau à 118 bpm utiliser le drum pad et le son rock ce type de partie très simple est un excellent exercice pour travailler notre sens du rythme on aura donc comme souvent sur d'autres morceaux la grosse caisse sur les 1 et les trois la caisse claire sur les deux et les quatre et la charlée sera deux fois plus rapide 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 comme on s'est déjà familiarisé avec ce type de beat assez simple lors des précédents how to play on peut commencer à s'amuser à improviser un petit peu avec différents éléments du drum kit cela peut être par exemple des charlées ouvertes des doubles caisses claires des crash etc passons maintenant avec le guitar pad à la partie de basse l'une des particularités de ce morceau c'est que la basse ne joue pas seulement un rôle d'accompagnement ce qui est souvent le cas dans de la musique pop mais c'est également on pourrait dire le thème principal du morceau sur les parties instrumentales on utilise donc le guitar pad avec le son rock bass et qu'on va venir saturer un petit peu pour coller à l'esprit du morceau voici la partie en entier regardons maintenant la partie en détail le morceau est en do dièse mineur et les notes principales autour desquelles vont tourner la ligne de basse sont donc do dièse et mi on va simplifier la partie dans un premier temps et ajouter des éléments au fur et à mesure pour commencer juste les notes on va faire tourner cette version simplifiée plus lentement donc on va baisser le tempo dans l'appli à disons 90 bpm on va maintenant rajouter un élément important dans la manière de jouer sur ces notes ce qu'on appelle en guitare un hammer on la note principale qui nous intéresse c'est celle qu'on a vu au début mais juste avant de jouer ces notes là on va rajouter une note juste en dessous très brièvement et taper la note suivante donc au lieu d'avoir on aura lentement et au tempo refaisons cette partie lentement avec ce nouvel élément regardons maintenant les lignes descendantes qui vont venir entre chacune de ces deux parties pour la première section on commence sur do dièse on aura et pour la partie qui commence sur mi on aura la même descente mais on rajoutera juste une note à la fin lentement avec le beat Passons maintenant aux accords avec les parties de clavier on va voir deux manières de jouer les accords avec le piano pad et également le keys qu'on va découvrir plus en détail dans cette vidéo le morceau d'origine comporte beaucoup de couches et d'arrangements assez fins de clavier donc il y aura différentes formes d'accords et différents sons pour l'instant on va simplifier utiliser qu'un seul son et une seule forme d'accord et vous verrez qu'on peut les enrichir au fur et à mesure on va donc commencer avec le piano pad et le son Rhodes comme dans ce morceau la basse est très en avant et les autres instruments sont un petit peu derrière en termes de mix on va utiliser le mixeur garder la batterie et la basse à plein volume et baisser le son de nos instruments d'accompagnement la partie en entier on va avoir des accords standards et des renversements comme expliqué précédemment dans d'autres vidéos regardons les notes en détail premier accord deuxième accord troisième accord pour ce qui est des doigtés comme d'habitude on peut utiliser une seule main ou deux le placement rythmique va être très simple on a quatre cycles et quatre accords le premier et le troisième viendront sur le 1 le deuxième et le quatrième viendront sur le 3 lentement ça nous donne 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 On va enregistrer cette partie dans l'appli et passer au keys maintenant qu'on commence à bien connaître le drum, le guitare et le piano pad passons plus en détail au keys l'une des spécificités du keys c'est que toutes les notes sont accordées selon une gamme ce qui veut dire qu'une fois qu'on est dans cette gamme on peut jouer n'importe quelle note sur le keys et elle sera forcément dans la gamme qui a été sélectionnée actuellement le keys est accordé par défaut en mi majeur pentatonique sa gamme relative mineur est donc le do dièse mineur sans rentrer dans les détails ça veut dire qu'on va pouvoir jouer ce morceau avec le keys tel quel très prochainement dans une nouvelle version de l'appli on pourra également choisir la tonalité et la gamme pour le keys notamment tout d'abord on va regarder comment enrichir la sonorité du morceau comme sur le disque en utilisant le keys pour nos accords en même temps que le piano on va utiliser le son old keys et rajouter du délai de même que pour le piano on va également dans le mixeur baisser le niveau du keys pour toujours garder la basse et la batterie en avant la partie complète le placement rythmique des accords sera exactement le même que sur le piano et pour les notes on va pouvoir se repérer grâce au petit marqueur qu'il y a sur le keys dans notre cas la première note sur le premier accord sera le troisième petit marqueur ici premier accord deuxième accord troisième accord quatrième accord 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 4 1 4 1 3 4 1 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 pour que les notes durent même quand on relâche les notes et voici la partie en entier on a simplifié un tout petit peu cette partie et garder les trois notes principales qu'il comme avec d'autres sons de l'appli on a plusieurs niveaux de vélocité dans ce cas si on appuie doucement on aura un son plutôt étouffé et si on appuie plus fort le son sera plus ouvert et moins muté comme on dit en guitare et comme le module est accordé dans la bonne tonalité on va pouvoir se permettre d'improviser autant que l'on souhaite sur toutes les notes du keys je vous invite donc à explorer les possibilités du keys notamment en termes d'improvisation et n'hésitez pas à utiliser d'autres sons que ceux mentionnés dans cette vidéo qui peuvent tout à fait être intéressant en termes d'improvisation voilà pour ce qui est des parties principales de ce morceau de taimin pala encore merci pour tous vos retours et vos commentaires continuez à nous faire part de vos envies pour les prochains how to play à venir n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau how to play